et salut à tous très chers amis c'est fred je suis ravi de vous retrouver pour la suite du niveau l'arbiteur de halo 2 anniversaries évidemment voilà donc petit rafraîchissement de mémoire sur ce qu'était halo 2 à l'époque mon débrouillage par contre qui sont toujours aussi marquant est ce que je vais mourir dès le début alors le dernier épisode a vu on va dire a pris du temps à démarrer j'avais forcément beaucoup de choses à vous dire aussi bien sûr aider à floor honor convenait de découvrir que sur évidemment ma fibre voilà j'espère que vous aurez un petit upgrade de de qualité voilà ça sera de la 1080p un petit peu plus qualitatif je pense on me demande de devenir furtif mais ça n'a sa vie à rien après tout ça c'est tellement facile à couler toi j'ai ça et je rate ma grenade nickel à ça qu'il ya lui dans un snipe au revoir alors j'ai un petit canon à combustible aussi faut pas que j'hésite à l'utiliser finalement oui toi je suis assez j'aime bien comment parler les greniards en mode ils conjuguent pas les verbes et tout je vais m'amuser un petit peu tiens avec ce canon à combustible qui est quand même d'une puissance laisse tomber pas pour l'eau je sais absolument pas ce que c'est en tout cas il est d'une puissance et d'une cadence de tir ce truc maître du plasma alors je pense qu'il va y avoir beaucoup de citations face pas si on peut appeler ça les citations c'est la même chose que les défis en tout cas je sais que ça permet je crois de déverrouiller des récompenses je vais mourir voilà j'ai tout utilisé mais je me suis bien amusé voilà ce que je ferai c'est que on va aller en banshee de toute façon tout à l'heure donc je vais en récupérer des nouveaux on va tester un petit peu le rayon de sentinelle tient aussi par contre je ne vais pas me priver de l'écolier alors voilà rayon de sentinelle relativement puissant un petit tour en classique avec ce bruit de de propane je sais pas comment dire ça alors j'aime beaucoup le bruit de surchauffe de ce laser et finalement on n'y arrivera pas césar et founi chef hérétique qui avait tout compris dès le début et on s'en rend bien compte dans les terminaux d'ailleurs je suis con j'ai complètement zappé de vous mettre le terminal lors du dernier épisode alors qu'il était juste devant mon nez toutes mes excuses donc ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer cette zone voilà voilà les hérétiques regardez moi ces jambières comment elles sont classes ça fait presque paria en fait on va buter toutes les sentinelles également temps s'amuser alors voilà je pense que la zone est nettoyée donc ce que je fais c'est que voilà je m'évite fait la pause pour être tranquille je vous laisse avec le terminal on se retrouve tout de suite c'est C'est inacceptable. Quel grand jour ! Les prophètes seront heureux de savoir que nous avons secouru un oracle de la profanation humaine du Temple sacré. Pourquoi appelez-vous ça un temple ? Mon installation était une arme. Une arme terrible. Irremplaçable. Oracle ? Je ne comprends pas. On nous avait dit que ces anneaux étaient notre salut. Une porte vers le paradis. Qui ça, on ? Celui qui vous a dit ça est un imbécile. Ou... un malade mental. Cette installation était un magnifique outil conçu pour détruire tout ce dont le parasite pouvait se nourrir. Le parasite ? Oui. Tout annihilé. Si une simple sport survivait à la destruction de mon anneau... Communication. Coupez les transmissions avec la flotte. Nous n'annoncerons pas notre découverte aux prophètes avant que cet oracle ne nous ait tout expliqué. Je le ferai avec grand plaisir, mais nous avons peu de temps. Ce que vous avez libéré pourrait détruire l'univers tel que vous le connaissez. Sur ce point oracle. Nous sommes d'accord. C'est parti. Oh... C'est parti. Oh... 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 Voilà. Donc, j'espère qu'il vous aura plu. Les Terminaux d'Allo 2 sont vraiment des petits chefs-d'oeufs. Je les adore personnellement. et on en apprend plus sur César et Fumi et sur l'arbiteur de manière générale et franchement César et Fumi c'est pour moi après avoir vu les terminaux j'ai vraiment compris qui il était et franchement j'arrête à chaque fois de le tuer et très honnêtement il aurait tellement fait une bonne lame de Sangadios ce Rifumi enfin ou un Paria on va savoir mais je pense qu'il se serait lié à l'arbiteur alors c'est parti du coup pour le Banshee Banshee Anniversary alors Banshee Hérétique donc ça c'est un T26AZ voilà la variante hérétique c'est le T26AZ le modèle Covenant c'est le T26A en tout cas celui d'Alo 2 et j'aimerais tellement que dans l'O Infinite on ait ce Banshee le T26A et le T26AZ sachant que les Paria dans le Warzone utilisent le T26A modifié ce serait pas déconnant en tout cas j'aimerais beaucoup revoir ce Banshee que j'aime énormément de par sa forme et de ses ailes et de son cockpit je sais que dans l'Infinite on aura très certainement un Banshee Paria inspiré du T26B donc celui de Halo Reach et de Halo 4 donc il est allé un petit peu plus plâtre j'espère que les deux cohabitons ce sera vraiment une belle aubaine de voir enfin plusieurs designs cohabiter et enfin avoir le choix les gars qui sont trop déchirés sur une discussion dessus enfin sur la direction artistique alors qu'on pourrait finalement tout avoir et chacun verra midi à sa porte alors musique nouvelle encore ici voilà des petits grognards à combustible alors ce que je vais faire c'est que j'ai pas envie que ce crétin me tire dessus donc voilà alors j'espère que le canon n'est pas allé à dalle alors je vais essayer de me refaire mon stock pour le coup parce que si j'enchaîne avec la mission suivante en fait je vais récupérer les mêmes armes donc j'aurai un canon combustible ce qui sera très efficace j'en suis sûr pour ce qui nous attendons ensuite je vais juste aller changer de Banshee bon d'ailleurs musique classique c'était ça pour ceux qui se demandent le bruit du Banshee aussi est très sympa vous savez si vous me connaissez bien vous savez que je suis très nostalgique de la direction artistique mais je le fais tout autant que je sens le design bon c'est moins important mais je dis pas qu'il faut absolument qu'il revienne mais c'est vrai que il est tellement reconnaissable par contre quand je jouais les deux à l'époque à chaque fois j'en le fais pas un seul avec les bombes vertes maintenant c'est plus trop la même il y a encore des munitions bah c'est parfait truc que je kiffe avec cet anniversaire il est tellement magnifique regardez les boules vertes et rouges comment elles sont lumineuses et qu'elles reflètent sur les parois regardez ça ça me fait penser aux chandelles romaines pour ceux qui connaissent ce sont des petits feux d'artifice qu'on plante dans le sol et ça envoie une dizaine de boules rouges et vertes dans le ciel qu'on peut tenir à la main aussi voilà vu que c'était très récemment le 14 juillet j'en ai tiré quelques-unes j'aime bien tout ce qui est pétard et feu d'artifice passage je sais pas ce qu'il en est pour vous alors je vais les récupérer tout de même si tant est qu'il y en ait oh effectivement il y en a là ouais il me manque plus qu'un seul une seule munition le champ gravitationnel il est toujours là je peux mal me déliser d'ailleurs bon en même temps c'est pas grave quand on voit tout ce qui est à l'eau de l'univers ça arrive on va pas se plaindre clairement bon bah on va aller au prochain normalement ici je devrais avoir du canon à combustible alors non bah il y en a là-bas c'est nickel en tout cas j'espère que cette aventure ce let's play cette petite aventure sur l'eau vous intéresse toujours autant je parle pas seulement du let's play de l'eau 2 mais des let's play en général j'espère que ça vous intéresse toujours autant je sais que c'est un peu redondant comme contenu un let's play pour une finit je sais que je vous proposerai une fois les last faits terminés beaucoup peut-être pas beaucoup mais des nouvelles choses forcément mais en tout cas j'espère que vous prenez toujours plaisir à me suivre sur sur les différents halos de la saga ce petit marathon de halos voilà alors sachez d'ailleurs que le 23 on va avoir la conférence xbox qui va nous montrer du gameplay d'Alo Infinite je sais pas s'ils nous donneront accès à une bêta parce qu'ils avaient toujours dit qu'ils nous mettraient les bêta maintenant donc à voir en tout cas s'il y a une bêta ou une démo quoi que ce soit d'autre et qu'il y a du gameplay d'Alo Infinite on peut y jouer je pense que vous allez tous y jouer évidemment mais moi je posterai du contenu du contenu que ce soit des parties multijoueurs ce genre de choses en tout cas histoire de moi j'ai qu'une envie c'est de toucher à l'Alo Infinite clairement et en tout cas si on nous en donne la possibilité une chose est sûre c'est que je mettrai ça sur ma chaîne pour le partager avec vous et puis voilà afin de partager ça avec vous et d'avoir un petit peu enfin du Halo Infinite concret sur ma chaîne alors là l'épisode va bientôt se terminer ça fera un épisode à un peu plus de 10 minutes finalement bon bah c'est pas grave j'ai envie de dire alors hop la vache il y a taille le bruit c'était quelque chose avant on y voit plus clair en tout cas là il y a les grenières je préfère autre chose alors du coup chers amis cette vidéo va s'arrêter là étant donné qu'il faut que j'aille rejoindre il faut que j'aille rejoindre le point de navigation donc écoutez je vous remercie d'avoir regardé ce court épisode sur Halo Infinite au niveau de l'arbitre donc le niveau est terminé on se retrouve du coup très bientôt pour le niveau l'oracle qui promet d'être très intéressant on va retrouver nos vieux amis donc je vous dis du coup à dans quelques jours salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo